Nous allons parler photographie aujourd'hui sur RCI avec notre invité Léa Ouzan-Pierry qui expose au Centre culturel L'Albours. L'invité de la semaine au micro de Philippe Jamm. Retrouvez cette émission en vidéo et en podcast sur le site de Radio Courséga International. Photo aujourd'hui à L'Albours avec notre invitée qui est une photographe Léa Ouzan-Pierry. Bonjour Léa. Bonjour. Alors on va parler photo parce que vous exposez à L'Albours. Alors présentez-nous tout le bord cette exposition. Alors oui c'est une exposition de photographie dont une seule et deux m'ont fait. Je suis partie un petit peu du constat qui est général que nous produisons beaucoup d'images et en tant que photographe j'étais un petit peu à court et je ne savais plus trop quoi dire avec la photo. Et je me suis dit mais il y avait quelque chose qui me trottait en tête c'était de ressusciter des fonds. Ça a commencé par des fonds photographiens. Je voulais travailler d'abord sur une diapositive. Pour ceux qui ne connaissaient pas c'était ce film couleur très sensible en positif qui était sous cache et qu'on regardait sous un carousel. Et ces diapositives je voulais les reproduire. Je suis partie d'abord pour les scanner. Et puis ça ne me convenait pas parce que tout était en numérique. J'ai retrouvé un duplicateur de diapositives. Ce qui fait que j'ai pu photographier les diapositives. Donc tout à l'heure j'ai retrouvé l'acte photographique. Et donc je suis partie d'un lot que m'a confié mon cercle amical déjà. Donc l'idée c'était quand même d'avoir des photographies qui aient du sens pour moi. C'est-à-dire qu'il y ait une affinité. Là elle était amicale et qu'elle soit ancrée, territoriale, que ça parle aussi de la Corse. Et à partir de... dans le prolongement de ce travail-là est venu se greffer le fonds familial. Alors il y a des portraits mais il y a également pas mal... il y a des paysages, il y a un peu de tout. Alors il y a deux petites choses qui se font face. Il y a des photographies que j'ai mixées. C'est moi qui ai fait se superposer deux images. Et d'autres, celles qui sont encadrées sobrement avec un cadre blanc. Ce sont des diapositives que je n'ai pas du tout retouchées. Qui sont comme ça à la prise de vue. Voilà. Vous avez voulu montrer des anciennes photos parce que... Votre... 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 ce que vous aviez ne vous plaisait pas ? Vous n'avez pas envie de montrer ça ? Non, non, pas du tout, pas du tout. Je fais des photos à la chambre. Donc normalement je construis mon cadre. Donc c'est des photos que j'assume complètement. Ce que j'avais envie de faire là dans cette exposition, c'était de faire ressurgir des choses du passé pour qu'après le spectateur rentre en connexion avec sa propre histoire et son propre récit. Parce que dans chaque photo, chaque spectateur y verra des choses qui peuvent faire écho à son passé, à son histoire personnelle, l'histoire de fantômes, des histoires d'absents. Et tout le monde y verra, je pense, en tout cas y mettra quelque chose. Ça va au-delà du cadre, au-delà de... La photo est belle, pas belle. Finalement ça, on s'en fiche un peu. C'est juste... qu'est-ce qu'elle dit ? C'est ce qu'elle parle. Comment vous êtes tombée en fait dans la photographie ? Alors c'est rigolo parce que dans l'expo, la seule photo qui est de moi, c'est la première que j'ai faite à 8 ans. Quand mon papa m'expliquait les techniques de l'obturateur, de la vitesse, comment adapter les deux pour avoir une bonne exposition, j'ai fait cette photo et mon père m'a dit elle sera foutue, t'étais à 1000. Voilà, 1000 centièmes de seconde. Et elle est présente là parce que je l'ai retrouvée, ça m'a fait drôle. Et voilà, c'est à partir de là où j'ai dit je serai photographe. Ensuite, quel est un petit peu votre cursus ? Alors mon cursus, j'ai d'abord fait au sortir du bac, une première année d'histoire de l'art. J'ai fait une école de photographie très polyvalente. Et puis après, j'ai fait l'école d'Arles, 3 ans. Belle école d'Arles, c'est réputé ? C'est réputé, on se nourrit beaucoup, ça c'est intéressant. Puis on n'a que ça à penser, on n'a la chance de penser que à la photographie, aux arts pendant 3 ans. Ça formate forcément un petit peu, mais l'idée c'est d'avoir les gammes et après de pouvoir en sortir. Après cette exposition, il y a d'autres projets ? D'autres projets, oui, oui, oui. Toujours beaucoup. Après, le tout c'est de les mettre en œuvre parce qu'on manque un petit peu de temps parce qu'il faut tout allier, le commercial pour payer son loyer et puis le travail d'auteur. Mais sans celui-là, ce n'est pas la peine, on arrête. Vous êtes à cette galerie, donc à l'Albord, jusqu'à quand ? Jusqu'au 30 juin. Cette exposition est donc visible, comme vous l'a dit Léa, jusqu'à fin juin. Si vous voulez avoir l'entrée libre, bien entendu ici au Centre culturel, l'Albord, à Bastia. L'invité de la semaine au micro de Philippe Jamm. Retrouvez cette émission en vidéo et en podcast sur le site de Radio Coursiga International. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada